Bonjour M. Ahmed Sekoutraouré. Bonjour. Je rappelle que vous êtes membre du Parti au pouvoir, le RPG Arc-en-Ciel. Mais avant ça, en 2009, vous avez été l'un des grands pros d'Addis. Et aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à Moussa Dadis Kamara, qui est aussi à la tête d'un parti, en l'occurrence le FPDD ? Merci beaucoup. Vous venez de parler de 2009. En 2009, nous étions encore très 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 jeunes. Nous venions de rentrer sur la scène politique. Donc, j'étais un mouvement de soutien aux idéaux du CND dès d'alors. Et par après, j'ai créé un parti politique qu'on a appelé le PADAG, le Parti de l'Attendance Démocratique Africaine du Péné, qui a fait, d'abord, qui a apporté son soutien au LPG, puis la grande fusion qui a eu lieu pour la création du LPG Arc-en-Ciel, j'ai fait partie de cette fusion-là. Mais pendant ce temps, j'ai tâché à être en contact avec le capitaine Moussa Dadis Kamara pour lui consulter, pour lui dire, au-delà d'être un mouvement de soutien, je devenais un leader politique, un leader d'opinion de la République très prochainement. Donc, je montais en responsabilité pour faire montre d'une certaine capacité à pouvoir diriger des instances politiques ou des instances administratives. Et d'ailleurs, quand je l'ai fait, il a beaucoup apprécié. Et voilà que je suis devenu membre du LPG Arc-en-Ciel, membre du comité central de ce parti. À cela, je suis allé au primaire avec ce parti, donc notre parti, au primaire pour les élections législatives. 14 candidats à Massanta, dans la circonscription de Massanta en Guinée Forestière. Je suis venu comme suppléant à l'union nominale. Donc, aujourd'hui, mon union nominale étant élu, et je suis élu avec lui, je suis un député suppléant du parti LPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, avoir le capitaine Moussa Dadis Kamara, citoyen libre, aujourd'hui, avoir un parti politique, notamment FPDD, nous avoir apprécié parce que si j'ai migré vers, n'est-ce pas, les structures politiques, il a aussi la même liberté d'immigrer, d'aller vers les structures politiques. Et d'ailleurs, être le leader d'un parti de ce genre. Mais, ce qui est intéressant à ce niveau de la création des partis politiques, prochainement, il est le leader d'un parti politique, je suis le leader d'opinion d'un parti politique. Si nous devons travailler, je ne peux plus être simplement un jeune qui soutient, un jeune qui est, n'est-ce pas, au chevi, n'est-ce pas, mais plutôt, je suis à un certain niveau où nous devons parler politique, où nous devons discuter alliance, et où nous devons discuter idéologie courante politique pour l'avenir, la gestion de notre pays. Aujourd'hui, donc, dans le LPG Arc-en-Ciel, je pense que je discute alliance avec le capitaine Dadis, mais pas une personne qui vient en soutien comme un mouvement plus simple. Alors, justement, maintenant que Moussa Dadis Kamara est entré en politique, il y a des associations, des organisations de défense des droits de l'homme qui disent que l'éventuelle candidature de Moussa Dadis Kamara à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015 est une insulte à la mémoire des victimes du 28 septembre 2009. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? C'est un peu métier, je veux. Vous savez qu'il y a, dans ce cas, deux grands groupes de structures ou d'organisations des droits de l'homme, notamment quand nous prenons OGDH, qui, d'ailleurs, qui s'était beaucoup acharné contre le capitaine Dadis au lendemain du massacre du 28 septembre et d'ailleurs qui avait même refusé la présomption d'innocence au capitaine Moussa Dadis Kamara, mais après avoir créé son parti et fait une alliance politique avec l'UFDG, soi-disant alliance d'un même qui n'est d'un même pas fondé, alors qu'il n'est pas encore fondé, comme je le dis, aujourd'hui, il accorde le soutien au capitaine Moussa Dadis Kamara. Donc, à vous entendre, c'est comme si l'OGDH sympathise avec l'UFDG ? Oui, mais c'est ça, la vérité. Cela, je l'assume en le disant, parce que la preuve est là, à travers les documents qui attestent, en vérité, hier, ils n'ont pas se tenu le capitaine Dadis Kamara à travers les interventions. Aujourd'hui, le capitaine Dadis Kamara, en alliance avec l'UFDG, ils acceptent donc, ils reconnaissent la présomption d'innocence, simplement dire qu'OGDH n'a jamais été... Du côté des victimes ? Du côté des victimes, mais plutôt, c'est une structure mercantile qui essaie un peu de voir de part et d'autre où il peut tirer ses bénéfices mercantiles. Donc, selon vous, c'est une ONG qui fait le jeu de l'UFDG ? Mais pire ou moins, simplement, même à travers les déclarations, je voudrais que vous revoyiez le document de Human Red Roche, où il y a eu un passage qui a été déclaré par OGDH, qui a dit carrément que les forestiers ont tué ceux de la Moyenne-Guinée. Alors, c'était mardi, parce que ce n'était pas constitué simplement que de la Moyenne-Guinée. Il y avait toutes les catégories naturelles qui étaient effectivement au stade du 28 septembre. Donc, c'est pour dire qu'OGDH n'a jamais été neutre, n'est-ce pas, en prise de position par rapport à l'idéologie ou par rapport à la philosophie qui doit animer une institution de droit de l'homme. Alors, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que le fait qu'il y ait une éventuelle alliance, même si les leaders se sont prononcés, mais ce n'est pas encore signé, le fait qu'il y ait une éventuelle alliance entre l'UFDG et le FPDD, pour eux, c'est comme si Moussa Dadis Kamara sympathisait avec le diable. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Bon, d'ailleurs, il n'y a même pas eu d'alliance. Ils ont essayé l'UFDG. Non, admettons que l'alliance soit signée. Mais si l'alliance était signée, c'est partiser avec le diable. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que tout ce que le capitaine Moussa Dadis Kamara a fait d'alors pour le leader de l'UFDG, en lui soutenant pour les funérailles de sa maman, en lui octroyant un avion, c'est-à-dire un hélicoptère, en lui donnant de l'argent, énormément d'argent, pour aller sympathiser avec la famille, et que par la suite, soit celui-là qui soit... Et qui lui a fait tout ça, le président Alpha Condé ? Non, le capitaine Moussa Dadis Kamara avait fait ça pour l'UFDG dans les dialles. Et que ce soit l'UFDG au lendemain de tir sur le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui dit que c'est une opportunité pour la Guinée de se réjouir, parce qu'on a tiré sur le capitaine Moussa Dadis Kamara. Il a répété encore qu'il faut... C'était une opportunité de faire d'ailleurs un coup pour prendre. Il a fallu vraiment une grande philosophie, un grand plan de travail de l'opinion internationale pour ne pas que la déclaration de l'UFDG dans les dialles soient à la base ou à la source de la création d'un conflit ou d'une tension dans le pays. Parce qu'on ne pouvait pas accepter que M. Kamara, d'alors, l'ancien premier ministre qui avait été choisi au temps de la transition en 2007, la personne d'Eugène Kamara soit rejetée parce qu'il est forestier et que le capitaine Moussa Dadis Kamara soit rejetée parce qu'il est forestier et que cela ressorte dans la déclaration du LJC d'Ana Diallo. On ne pouvait pas l'admettre. Et mais ce qui est encore, n'est-ce pas, qui n'est pas pour moi une surprise, parce que c'est une habitude, donc ça a devenu pour lui une nature, qu'il refuse de reconnaître la responsabilité, c'est-à-dire un ancien président de la République par rapport à son statut particulier. Donc après que le capitaine Moussa Dadis Kamara soit en Guinée, je voudrais dire au Burkina Faso, là où il est en exil, en exil pour sa convalescence, il devait lui revenir le droit de facto, n'est-ce pas, d'être reconnu comme ancien président de statut particulier. Mais la décision dans les dialogues et son groupe parlementaire l'ont refusé et d'ailleurs même l'absence est fondée sur ça. Ils se sont retirés de l'Assemblée nationale. Pirement et simplement de nous avoir le courage de reconnaître le statut particulier au capitaine Moussa Dadis Kamara comme un ancien président. Alors qu'est-ce que nous pouvons donc partager avec un tel homme ou avec son équipe ? Nous refusons. D'ailleurs qu'il essaie de gérer son alliance dénaturée, son alliance sans fondement avec l'IFR, mieux que d'aller avec le FPDD. Et je crois qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, qui d'ailleurs depuis hier, je voudrais parler du passé, qui ont toujours essayé de voir comment le capitaine Dadis peut être extradé à la haie. Aujourd'hui, ce plan machiavérique continue à exister dans la tête et dans la foi, dans le cœur de certains. Mais nous refusons. Vous faites allusion à qui ? Je fais allusion à l'exil dans les dialogues. Je ne cesserai pas de nous répéter parce qu'il a fait montre à travers les lignes de ces interventions. Nous refusons. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes, même parmi nous... Mais peut-être avec cette alliance, ça permettra d'éviter tout cela ? Parce que nous sommes en politique. Si les deux personnes acceptent de sympathiser, peut-être qu'ils peuvent faire croire sur tout cela, faire table rase du passé. Alors, vous savez que les militants, d'ailleurs, des militants de UFDG, ça en a fait une propriété personnelle, cette affaire du 28 septembre. Pour eux, ils sont les seules victimes. Donc, comment pouvez-vous comprendre que les militants qui vont voter pour l'exil d'Alain Gallo soient ceux-là encore qui acceptent cela ? Ce n'est pas vrai. C'est une manière de nous duper. Nous ne sommes pas durs. Alors, dernière question. Est-ce que vous pensez que... Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la Guinée forestière, dont vous êtes originaire. Est-ce que vous pensez que la Guinée forestière ne va pas accepter, au cas où, s'il y a une alliance entre l'UFDG et le FPDD, est-ce que vous pensez que les électeurs de la forêt ne vont pas accepter de suivre les consignes de vote de Moussa Dadis ? Je prie Dadis avec ma main sur le cœur de le comprendre. M. Sidi Atouré, pour qui j'ai beaucoup de respect, a été victime de cela. Et aujourd'hui, il a été victime de cela. Il sait que son équipe ou bien sa troupe ne l'a pas suivi. Donc, son état-major a été purement et simplement dévalorisé parce qu'il s'est allié à l'accès dans l'égal de l'UFDG. Alors, si aujourd'hui le capitaine Moussa Dadis-Kaman n'a pas pu tirer les sons de cela, qu'il sache que la forêt ne sera pas en mesure de le suivre dans cet alliage. Et c'est mauvais pour nous qui avons de l'estime pour lui. Nous avons de l'estime pour lui. Je dis et j'insiste que nous avons de l'estime pour cet homme-là. Donc, nous ne voulons pas le perdre. Vous avez vu ce qui a été fait tout d'un roman d'ailleurs. Ces pays étaient en Afrique du Sud à la recherche du président El-Bashir de Soudan. Moins-un, ils ont voulu le capturer et l'amener. Nous ne voulons pas ça pour le capitaine Moussa Dadis-Kamara. Au-delà de ça, vous avez vu la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé avec Blegoudé, avec Charles Blegoudé et son leader Babou. Nous ne le souhaitons pas pour le capitaine Moussa Dadis-Kamara. Nous voulons qu'il reste tranquille. Nous voulons qu'il reste tranquille. Nous voulons qu'il revienne à la raison. Mais s'associer au diable. S'associer au diable. Au diable, c'est l'autre ? Au diable. UIFDG et son leader est une défaillance totale et qu'il le regrettera pour toute sa vie. Et nous ne voulons pas qu'il le regrette. Ceux qui le regrettent, je le regrette. Ceux qui le regrettent, il doit le regretter. Et nous ne voulons pas le regretter. M. Amel, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Merci. 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 Merci.